Dans cet épisode, Tony Robbins va changer la vie de ce gars, en seulement cinq minutes, et ça va juste être incroyable. Mais avant ça, ça vous va si on fait une petite intro à la... à la cool ? Et d'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne numéro 1 dans le développement personnel, l'équivalent de la glace vanille. D'ailleurs, si t'es plutôt fraise, c'est la même chose. Tu t'abonnes, s'il te plaît. Cet épisode n'est pas un essaye de ne pas pleurer, non. Mais pour ceux qui ne veulent pas pleurer, essayez quand même. Et personnellement, là je rigole, parce que vous savez que quand je rigole, souvent il y a une tempête qui s'annonce. Attends, vas-y viens, encore deux minutes de rigolade, après on pleure. Le but de cette vidéo, bien sûr, n'est pas uniquement de vous faire pleurer. Et non, j'ai d'autres ambitions avec ce petit projet. Dudu avait d'autres ambitions également. Le but n'est donc pas uniquement de vous faire pleurer, ça c'est juste le but lucratif. Parce que oui, les larmes, ça rapporte. Mais le but principal de cette vidéo, c'est de vous donner une arme efficace contre la dépression, la tristesse et des potentiels en vie suicidaire que vous pourriez avoir cachés quelque part au fond d'un placard. Il n'y a pas de honte à vouloir expérimenter ce qui se passe de l'autre côté de la vie. Mais, chaque chose en s'entend. Bon, on va se lancer tout de suite dans ce passage de Je ne suis pas votre gourou, d'ailleurs documentaire que vous retrouvez sur Netflix avec Tony Robbins. On va regarder ça ensemble et à la fin, je vous dirai quelle méthode secrète il a utilisé pour changer la vie de ce gars en seulement cinq minutes et comment vous pouvez le faire vous-même, chez vous ou à la maison, sans le moindre danger. Vous allez pouvoir faire ce qu'il a fait dans votre tête, de psychopathe, tranquille. C'est parti. Pourquoi tu es suicidaire ? C'est parce que j'ai des hauts super hauts, mais aussi des bas tellement bas que je ne sais pas comment m'en sortir. Alors je cherche un moyen de quitter mon corps, ou de me faire du mal, ou je suis tout au fond et j'arrive pas à en sortir. Pourquoi tu te détestes ? C'est une question qu'on pourrait se poser, parfois. C'est à cause de tes chaussures rouges ? Quoi ? C'est à cause de tes chaussures rouges ? Non. T'es sûr ? Parce qu'elles sont bien rouges. Arrête de sourire comme ça, tu vas tout faire foirer. Si tu continues à sourire, tu vas avoir envie de vivre. Tu es trop dur avec toi-même. Ça me plaît que tu sois exigeant. Mais c'est pas de l'exigence là, c'est du perfectionnisme. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en un an. Et ils sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 20 ou 30 ans. Tu es bien trop jeune pour t'être accordé les 20 ou 30 ans nécessaires. Alors ne bousille pas tout. Tu as le temps. C'est beau. C'est beau. Et si tu te laisses un peu le temps, si tu t'accordes un peu plus d'amour, je crois que tu découvriras que tu as beaucoup à offrir. Je le sens, putain. Et je connais les gens, putain. Tu sais que c'est vrai. Voilà. Merci. Et à cet instant, je sais qui tu es. Tu le sens ? Oui, je le sens. Toi et moi, on va faire un marché. Je vais te montrer quoi faire pour te remettre sur pied. Là, c'est de l'hypnose pure. Mais ça marche plutôt bien. En tout cas, ça a l'air. Ce serait chouette. Et on va faire en sorte que tu prennes du plaisir. Vous êtes sûr ? Je ne parle pas que de branlette. À d'autres moments aussi. Oh le bâtard. C'est un bâtard. Il y a quand même pas mal de gens derrière, non ? Qu'est-ce que t'en dis ? Ça lui tente. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas te souvenir toute ta vie que je déconne pas. T'as bien vu que je déconne pas ? Oui. Est-ce que je dis la vérité ? Même quand elle fait mal. Même quand elle n'est pas douce à entendre. Oui. Je te dis la vérité. Tu viens à peine de commencer et tu vas pas tout bousiller. Tu vas prendre le temps de te développer pleinement. Et tu vas trouver un moyen de prendre un peu de bon temps en chemin. Peut-être que c'est ça le but de la vie. Évoluer et prendre un peu de bon temps en chemin. Voilà. Tu as senti ça ? Oui. C'était quoi ce qui vient de se passer ? Il s'est passé quoi quand elles sont retombées comme ça ? Et que t'as commencé à respirer de là ? J'ai commencé à vous croire et à m'ouvrir. C'est bien. C'est bien. C'est joli. C'est grâce à toi. Non. Grâce à toi. J'ai pas pleuré. Mais je me suis retenu. Mais je me suis aussi beaucoup calmé. Ça m'a calmé depuis le début de cet épisode. Ça va Ludo toi ? Ouais ça m'a aussi calmé. Ouais. Et vous ça va ? Vous avez pleuré ou pas ? Dites-le nous dans les commentaires. Et lâchez un petit pouce en l'air si vous avez ressenti un petit quelque chose. Ça suffira. Je vais vous lire rapidement ce que ça m'a inspiré. Et juste après on va voir ensemble la méthode que Tony Robbins a utilisé pour transformer l'état d'esprit de ce jeune homme en moins de 5 minutes. Et vous allez pouvoir le faire à la maison même si c'est peut-être pas autant miraculeux que ça l'a été là. Bon là, Tony Robbins a le regard qui tue et ça peut s'expliquer par ça. Ludo, je compte sur toi d'ailleurs pour me mettre un peu de peps à ce texte que j'ai soigneusement rédigé pour votre plus grand plaisir. Je vais prendre ma voix radio aussi pour que ça... ça envoie. Vous n'avez pas été créé pour être heureux. Vous êtes là pour évoluer. Peu importe à quel point vous pensez être dans la merde. Tout le monde a la chance de pouvoir profiter de l'évolution depuis l'endroit où il se trouve. Plus vous commencez bas, plus votre ascension sera extraordinaire. Il ne tient qu'à vous de transformer vos désavantages en avantages, vos blessures en cicatrices et vos peurs en courage. Le courage de continuer même quand vous ne savez pas où cela vous mènera. Si vous n'arrivez pas à vous aimer, pardonnez-vous de ne pas arriver à vous aimer. Si on reprend le sujet principal, dans cette vidéo, Tony Robbins, la méthode qu'il a utilisée pour aider ce jeune homme s'appelle l'interruption de pattern. Le but étant d'interrompre un pattern, un modèle en cours. Il faut savoir que les gens qui dépriment, les gens qui sont un peu tristes ou simplement des gens qui vivent une période difficile, peuvent parfois tomber en fait dans des modèles de pensées qui sont absolument que négatifs, qui n'aident absolument pas à résoudre le problème et qui sont souvent malheureusement répétitifs. Ce qui va au final carrément atteindre leur tempérament et leur caractère. Le but n'est pas qu'un moment difficile vous rende aigri. C'est pas le but. Un moment difficile devrait vous rendre plus fort. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas répéter de façon chronique des pensées qui ne vous aident pas à avancer. Par contre, il est important de comprendre qu'est-ce qui fait quoi, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, qu'est-ce que vous n'avez pas supporté dans le passé qui a laissé un traumatisme. La compréhension n'est pas un problème, mais la répétition constante de pensées qui ne vous aident pas à avancer, ça, ça ne sert absolument à rien. Et c'est pour ça que je trouve intéressant la méthode que Tony Robbins a utilisée dans cette vidéo. Je parle vachement... La méthode où, au lieu de s'intéresser aux problèmes, il a détourné l'attention de cette personne sur ses baskets et la couleur de ses baskets, ce qui n'a aucun rapport avec quoi que ce soit. Ce qui a permis, du coup, à cette personne de sortir des modèles de pensées négatives dans laquelle elle était pensée, pour ensuite reprendre le sujet depuis l'extérieur, en fait, du modèle de pensées négatives. Et pour ceux qui voudraient utiliser cette méthode sur eux-mêmes, d'ailleurs ce que je recommande, dès que vous tombez dans un modèle de pensées qui est, entre guillemets, négatif, qui ne vous aide pas à avancer, dès que vous vous en rendez compte, vous êtes là comme ça, en train de jouer la victime, parce que d'un coup, il y a un truc qui s'est mal passé, vous êtes là... « Ah ouais, mais la vie, c'est un chien... » D'un coup là, je me rends compte, je me rappelle de cette vidéo, de cette histoire et je me dis, « Ah, je suis dans un modèle de pensées négatives. » Tac ! Plus de respect ! C'est-à-dire que là, maintenant, je ne crée plus aucune cohérence avec le moi d'avant qui était négatif. Au moment où je me rends compte que je suis dans un modèle de pensées négatifs et que ce n'est pas moi et que ce n'est pas ce que je veux, je l'abandonne comme un sac que je lâche et je reprends depuis un autre état de pensée qui se voudrait plus positif ou neutre. Et pour les personnes qui pensent vivre une période insurmontable, je comprends que la technique de l'interruption des patterns ne suffira pas. Et justement, je pense que suivant la gravité, entre guillemets, du problème, même moi, cette méthode, elle ne me servirait à rien. Ça veut dire que si toute ma famille meurt demain, ce n'est pas la méthode des interruptions de patterns qui va me sauver la vie. Par contre, une idée que j'aime bien, même si ça ne soigne pas dans l'immédiat, ça donne une perspective d'avenir, c'est que lorsque vous vivez un choc traumatique, votre subconscient, en quelque sorte, est grand ouvert. Et c'est à ce moment-là dans votre vie que vous êtes le plus modelable. Et l'idée, c'est que pour reprogrammer votre esprit, il n'y a pas meilleur moment. Parce qu'il faut trois facteurs pour pouvoir facilement reprogrammer son esprit. Le premier facteur, c'est d'être justement sous un choc traumatique. Le deuxième, c'est l'autorité. Donc, quelle est la source d'information que vous avez actuellement, la source de référence à laquelle vous référez justement pour reprogrammer votre esprit ? Et la répétition, à quel point vous écoutez souvent, en fait, des messages de cette autorité que vous avez choisi pour vous-même, qui vous permet de devenir, entre guillemets, le nouveau vous. Et du coup, par exemple, lors de ma dernière rupture, je suis très sensible, j'ai un petit cœur. Et bien, j'ai utilisé ces méthodes, du coup, de reprogrammation, mais à mort. Ça veut dire que vraiment, j'écoutais des affirmations positives par tous les trous, non-stop, et je m'exposais à énormément de contenus que je jugeais positifs pour moi. Et je trouve que d'intellectualiser la chose de cette façon aide beaucoup. Ça ne va pas vraiment soulager de la souffrance des moments difficiles que vous vivez, mais ça va vous donner une lumière au bout du tunnel. Donc, pour résumer, les moments difficiles, c'est comme du purin. C'est du bon caca. C'est de l'engrais à succès. Au prochain épisode. Petit pouce en l'air, abonnement, n'oubliez pas la famille. Sous-titrage ST' 501